Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la lentille de protection de la caméra arrière sur le Samsung Galaxy S6 Edge Donc voilà, si votre lentille est cassée, il faudra changer cette pièce, vous retrouverez tous les produits en commentaire de la vidéo Vous bénéficierez également du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande N'oubliez pas également de commander les outils à partir de 5,90€ en option sur la fiche produit Vous retrouverez également les outils en pack prêt à réparer qui contiennent en plus des outils universels La colle et l'outil opener pour décoller la vitre arrière et également le patron en version adhésif N'oubliez pas également qu'en achetant cette pièce chez nous, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone et par email Et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube, c'est une réparation qui est assez simple Il faut compter environ 10 minutes et la difficulté est notée de 2 sur 5 sur notre site internet Avant toute chose, pensez bien vérifier votre numéro de modèle avant de commander la lentille Le S6 Edge, le modèle c'est le 925F Alors on va commencer tout de suite par éteindre le téléphone Et ensuite, dans la première étape, on va décoller la vitre arrière pour avoir un accès à la lentille Alors c'est toujours la même procédure On va chauffer le contour du téléphone Donc de l'arrière, bien entendu, avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique On chauffe tout le contour du téléphone Cela aura pour effet de ramollir la colle et de pouvoir enlever plus facilement la vitre arrière Voilà, on chauffe et on va chauffer particulièrement au bas à gauche Et ensuite, une fois qu'on a correctement chauffé, on va appliquer la ventouse sur la partie inférieure gauche On va tirer sur la ventouse pour créer un point d'insertion Et on va passer un médiator entre la vitre et le châssis Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire glisser le médiator sur tout le bas de la vitre arrière Pour pouvoir décoller la vitre du châssis Une fois qu'on a décollé la partie basse, on insère la carte PVC sur toute la largeur du téléphone Et ensuite, on va remonter la carte PVC On fait glisser la carte jusqu'à l'appareil photo Et après, on vérifie également que l'on passe bien au-dessus de la nappe NFC Vous allez voir, alors regardez un petit peu après si vous voulez On va bien voir là où est la nappe NFC Elle est collée sur le châssis Donc on finit de décoller la partie haute maintenant Toujours avec le médiator en plastique Et après, on n'aura plus qu'à décoller Vous voyez l'antenne NFC, c'est la partie noire là que l'on voit Qui est sur les doigts de l'opérateur Elle doit bien rester collée sur le châssis On ne doit pas la découper bien sûr avec la carte Voilà, pour la vitre arrière, on va la mettre de côté Maintenant, on va s'intéresser à la lentille de protection Pour ça, c'est très simple On utilise un cutter Elle est très légèrement collée Et on va la décoller tout simplement En faisant passer le cutter sur tout le contour du cache Et ensuite, on le retire évidemment avec la pincette On fait attention également à la nappe Qui est juste au-dessus Voilà Et là, on a la lentille avec le contour Dans la troisième étape, on va passer au remontage Alors, soit vous avez acheté la lentille directement avec le contour Ou soit juste la lentille Si vous n'avez acheté que la lentille Il faudra au préalable retirer la lentille du contour Pour pouvoir la recoller sur le contour Là, on est parti sur un tutoriel assez simple On a juste utilisé le contour et la lentille Qui sont déjà pré-montées Ou qui sont juste à coller en général Maintenant, on n'a plus qu'à recoller la vitre arrière En utilisant la colle B7000 Vous retrouverez tous les produits bien sûr Sur notre site internet Sur la fiche produit directement En option, vous retrouverez la colle Et les outils pour réaliser cette réparation On a appliqué la colle sur tout le contour du châssis Et maintenant, on n'a plus qu'à repositionner notre vitre arrière Éventuellement, ensuite, vous nettoyez le châssis Si vous avez des petits surplus de colle De chaque côté Maintenant, vous pouvez éventuellement mettre le téléphone sous presse Sous un livre, par exemple Pour que la colle puisse faire effet La réparation est maintenant terminée Alors, pour récapituler les produits qu'on a utilisé Donc, la lentille soit pré-montée ou non pré-montée Avec le patron des démontages Les outils que vous retrouverez en option sur la fiche produit Et n'oubliez pas que vous bénéficiez d'une assistance téléphonique Si vous commandez le produit chez nous Que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos